Mes chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Bon, une fois n'est pas coutume, on se retrouve encore une fois dans mon garage parce que j'ai encore reçu un colis, un uniboxing. Donc voilà, donc je vais vous ouvrir le paquet, pour ne pas vous faire plus attendre. Donc en même temps, vous voyez, j'ai mis une caméra pour filmer un petit peu tout ça. Alors je tourne le paquet pour être un peu plus à l'aise avec la paire de ciseaux. Alors vous voyez, c'est marqué en américain, enfin c'est marqué en anglais, c'est marqué aussi en français. Voilà, si cette bande est détériorée pendant le transport, ne prenez pas le colis. Donc j'ai bien vérifié que la bande n'était pas détériorée pendant le transport. Donc j'ouvre le colis. Voilà. Donc dans le colis, je ne sais pas si vous le voyez, il y a des t-shirts. Alors, il y a celui-là, je vais vous le montrer après. Attendez, celui-là, je vous le montre après. Donc il y a des t-shirts. Donc il y a celui-là. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais de toute façon, je vous les remontrerai mieux. Mais de toute façon, je vais mieux vous les remontrer. Ne vous inquiétez pas, je vais mieux vous les remontrer après. Ne vous faites pas du souci, je vais vous les montrer. Plus mieux que ça. Voilà. Après, il y a... Oula, j'ai bougé la caméra. Oui, parce que bon, je suis dans un... Je n'ai pas l'habitude de tourner avec le trépied comme ça. Il y a celui-là. Voilà. Je vous dis, il y en a un petit paquet. Il va falloir tout ce que je les essaye devant vous. Enfin, vous ne me verrez pas tout nu. Il y a celui-là aussi. Attendez, je vais essayer de vous les taler comme il faut. Voilà. Là, je pense que j'ai bien mis les écussons en valeur. Et le dernier que je voulais absolument garder pour vous, C'est quoi, ça ? Ah, ben, ils m'ont mis un petit autocollant. Sympa. Un chat. J'ai un chat en plus, moi, c'est vrai. Et le dernier que je voulais garder, vous allez comprendre pourquoi je voulais le garder, je vous le montre en dernier. Parce que celui-là, il est spécial. Voilà. 55 Anniversary Apollo 11 1969-2019. Comme vous pouvez le voir, voilà. J'espère que les images que je suis en train de vous faire vous plairont. Donc, voilà. Donc, on va passer à la suite du tournage. Donc, aux fameux essais. Voilà. On se retrouve. Ce qui va falloir que je change toute la configuration du tournage pour se retrouver dans la suite de la vidéo. Allez, on se retrouve. C'est parti. Donc, voilà, mes amis astronomes. Je me suis mis en configuration pour pouvoir vous montrer les T-shirts sur moi. Alors, je n'en ai pas mis un encore pour le moment. C'est ce que je vais faire d'ailleurs tout de suite. Je vais aller mettre un des premiers T-shirts. Donc, je me suis préparé un petit coin où je ne serai pas vu. Et donc, je vais pouvoir aller enfiler les T-shirts et vous les montrer un par un. D'accord ? Donc, à chaque fois, vous allez me voir venir en pause. Mais bon, voilà. Donc, je vais commencer à mettre le premier T-shirt. Allez, je reviens, les amis. Ne vous inquiétez pas. Voilà, mes chers amis. Donc, le premier qui est en l'honneur de la mission de Thomas Pesquet. Ça faisait un moment que je le vous laisse, celui-là. Et on le trouvait peu bien. Donc, voilà. Donc, je l'ai trouvé. Donc, voilà. En l'honneur de la mission de Thomas Pesquet. Donc, la mission 51. Donc, voilà à quoi il ressemble. Je m'approche un petit peu de la caméra pour vous montrer un petit peu le sigle, tout ça. Mais de toute façon, je vous ferai des photos. J'étalerai les maillots. Je vous ferai des photos de tout ça. Ne vous inquiétez pas. Donc, voilà le premier. Le voilà, le tatie. Allez, je vous laisse. Je vais aller enfiler le deuxième. Alors, voilà, mes chers amis, encore celui-là. Donc, celui-là, c'est le troisième que je suis en train d'essayer. Non, le deuxième. M'avez vu. M'avez vu, c'est le deuxième. Enfin, je ne sais pas. Bon, vous voyez, le maillot du CNES. Donc, celui-là aussi, je le voulais. Ça m'a un moment que je le voulais, le maillot du CNES. Voilà, qui représente le CNES. Donc, Centre National d'Études Spatiales, pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Donc, voilà. J'espère que ça vous plaît un peu, la vidéo que je suis en train de vous faire. Parce que, voilà. Je suis en train de faire une vidéo un peu spéciale. Je teste un truc. En même temps que je tourne cette vidéo, je ne sais pas si vous le voyez. Mais normalement, vous aurez parfois deux angles. Dans la vidéo, je vais essayer de vous mettre, de faire un montage à deux angles de caméra. Donc, avec deux caméras. Donc, la Sony qui me filme là-bas. La Panasonic qui me filme là. Donc, voilà. Je vous le dis. Je fais un essai dans la vidéo. Si au cas où vous voyez que la caméra Panasonic qui est en face de moi, et que vous ne voyez pas l'autre dans l'autre angle, c'est que je n'aurai pas réussi à faire le montage comme je voulais. Voilà. Donc, je vais aller essayer l'autre T-shirt. Donc, voilà. Il y en a encore un autre. Et puis, il y en aura encore un autre. Voilà. Allez. J'y vais. J'enfile. Et je reviens. Alors, voici le troisième T-shirt. En fait, il n'y en a que quatre. Donc, je m'étais trompé. Je ne sais plus trop combien j'ai des têtes. Alors, tout à l'heure, c'était le deuxième. Celui du PNES. Le premier, c'était celui en l'honneur de la mission de Thomas Pesquet. Je le voulais absolument. Et donc, celui-là, le troisième, et d'ailleurs, il y en restera un. Donc, le troisième que je suis en train d'essayer, là, devant vous. Excusez-moi, j'ai entendu du bruit derrière moi. Donc, le troisième que j'ai en train d'essayer, là, c'est le fameux JWST. Pour le James Webb Space Telescope. Voilà. En honneur du futur télescope spatial qui va remplacer le fameux télescope Hubble. Voilà. Je suis corporate. Si je parle, là, dans l'année 2019 ou 2020, si je fais des vidéos sur le JWST, je serai corporate. Voilà. Donc, allez. On va se retrouver pour le dernier essai de T-shirt. Voilà. Alors, moi, des T-shirts comme ça, j'adore. Je peux en acheter des pelles. Si j'avais des millions, je pense que j'aurais acheté tous les T-shirts en rapport avec l'espace et tout. Donc, voilà, mes chers amis, je vous laisse là et je vais aller essayer le dernier et j'arrive avec le dernier. Voilà. Allez, on se retrouve. Donc, voilà, mes chers amis, le dernier T-shirt, celui qui est le spécial des 50 ans de la mission Apollo. Donc, la fameuse mission Apollo 11. Attention, donc, celle du premier pass de l'homme sur la Lune, Neil Armstrong et Buzz Aldrin qui se trouvait, d'ailleurs, et Michael Collins qui se trouvait à bord du module lunaire qui faisait, qui était en orbite autour de la Lune. Donc, voilà, le fameux T-shirt. Alors, attention, je vous préviens, celui que j'ai là, c'est l'officiel. Vraiment, c'est celui que... Alors, le magasin, donc, magasin chez qui je l'ai acheté. Alors, attendez, je vous attrape la boîte. Le magasin chez qui je l'ai acheté, qui s'appelle... On va faire un peu de pub pour eux. Qui s'appelle... Alors, je ne sais pas si vous l'avez. Oui, vous devez aller avoir... Alors, attendez, je vais tourner la boîte de ce côté. Voilà, qui s'appelle comme ça. Qui s'appelle Red Double. Mais je vous mettrai le lien en description vidéo. Je vous mettrai le lien. Ils ont la licence officielle de la NASA pour pouvoir faire ce T-shirt. Vous ne pouvez pas l'acheter ailleurs. Si vous voulez... Alors, vous allez en avoir... Vous allez peut-être en trouver ailleurs. Mais faites attention à un truc. Comptez les étoiles qu'il a autour, là, de la Lune, là. S'il n'y en a pas 51, parce qu'il y en a 51. S'il n'y en a pas 51, ce n'est pas le vrai. Voilà, il y a déjà ça. Si vous avez la Terre, là, qui n'est pas dans le 5, là, des 50. Parce que vous voyez, le 0, c'est le 5. Le 0, c'est le forme des 50. Si vous n'avez pas la Terre comme ça, là, dans le 5, là, ce n'est pas le vrai non plus. Et puis, bon, il faut regarder sur l'étiquette. Normalement, ça doit être marqué licence officielle NASA. Voilà. Donc, mes chers amis astronomes, je ne vais pas vous prendre plus la tête avec ce déballage et cet essai des nouveaux T-shirts que j'ai acheté. Pour qu'ils vont apparaître, d'ailleurs, dans les vidéos. Quand je vais faire des vidéos, vous me verrez avec ces T-shirts, là, que je viens d'essayer. Plus celui de la NASA, que j'ai déjà. Donc, vous me verrez avec ces T-shirts, là. C'est normal. Vous me verrez souvent, quand je parlerai, je vais faire quelques vidéos de la Lune. Enfin, sur l'histoire d'Apollo, tout ça. Mais je vais plus parler, en fait, de ce qui s'est passé pour Apollo, entre la NASA et les Russes. Et je ferai la comparaison entre ce qui s'est passé entre la NASA, donc les Américains et les Russes. Et ce qui va se passer dans le futur avec différents pays, donc différents acteurs. Et il se pourrait bien que ça ne soit pas tout à fait la même histoire qu'on est au fin fond du truc. J'ai déjà répondu à cette question dans la FAQ qui va être demain, vendredi. Parce que là, je suis jeudi 6 juin, donc je suis en train de tourner le jeudi 6 juin, cette vidéo. Donc, le vendredi 7 juin, vous aurez la FAQ. Vous avez vu que c'était la dernière. Je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi c'était la dernière. Mais je ne vais pas la tourner aujourd'hui, parce que là, je n'ai plus de batoche sur les caméras. Elle commence déjà à me dire, donne-nous à manger. Donc, je vais terminer la vidéo en vous disant merci beaucoup de regarder mes vidéos. Je vois que le nombre d'amis astronomes augmente encore un tout petit peu. C'est très bien. Bon, moi, je vais continuer à faire ce que j'ai à faire. Donc, mes vidéos, YouTube, tout ça, je continue. Et je vous dis donc merci de m'encourager. Je vous dis merci de me soutenir. Je soutiens aussi d'autres petites chaînes. D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus aussi. Après, certainement, quand celle-ci, elle sera en ligne, vous verrez une petite vidéo qui va arriver sur les camarades que je soutiens. Je vais en parler plus sérieusement dans une vidéo. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'occurrence, parce que là, il y a plein de choses à voir. Bon ciel à tous. Et surtout, prenez vraiment soin de vous. La santé, c'est le plus important. Voilà. Et ne mettez-vous pas en danger avec le soleil. En ce moment, si vous observez le soleil, prenez toutes les précautions. Sur ma chaîne YouTube, Fred l'Astronome, j'ai fait suffisamment de vidéos pour vous faire la prévention sur le soleil. Il y a la chaîne de Laurent qui est 70 900. L'astronomie à la lunette. Allez voir. Je vous mettrai le lien dans la description de celle-ci aussi. Allez voir. Il vous explique vachement de choses aussi sur le soleil. Donc, voilà. Ne vous mettez pas en danger là-dessus aussi. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et continuez à faire de l'astronomie. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada